Bonjour à tous, merci beaucoup Enora pour ton introduction et merci de m'avoir invitée à présenter ce que je fais au quotidien, l'endométriose, dans cette journée sur l'égalité des femmes. Je suis gynécologue obstétricien au CHU de Rennes et maître de conférences en anatomie. Je suis enseignante en anatomie et je fais de la recherche dans l'équipe d'Enora en chirurgie. Alors, l'endométriose, l'invisible souffrance, le but de cette présentation, c'est de parler un peu de quelques aspects que je trouvais intéressants de l'endométriose au-delà de la médecine. Également, dans un contexte un peu plus culturel. Tout d'abord, il faut savoir que l'endométriose, c'est extrêmement fréquent. Vous avez tous une soeur, une mère, une cousine, une conjointe qui souffre d'endométriose ou alors une collègue de travail. Donc, c'est une maladie de société qui implique les femmes, mais aussi les hommes. Elle est extrêmement fréquente. Elle touche au moins 10%. Ce fameux 10%, c'est un 10% qui est basé sur des études qui sont de pas très bonne qualité. C'est probablement plus. C'est 2,5 millions de Françaises, d'après le ministère de la Santé. En Bretagne, c'est 67 000 femmes. Et il y a une incidence qui est malheureusement en augmentation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de plus en plus de femmes qui ont l'endométriose, probablement sur des aspects environnementaux, avec notamment les perturbateurs endocriniens. Alors oui, l'endométriose, c'est une maladie de la société parce qu'elle empêche l'épanouissement d'une femme, globalement. C'est la première cause d'infertilité féminine, mais c'est également une des premières causes d'impossibilité de mener sa vie comme on le souhaite. C'est une maladie chronique qui infecte les femmes tout au long de leur vie. Donc, une patiente qui prend un traite hormonal, qui a été opérée pour endométriose, elle a une endométriose tout au long de sa vie, qui peut affecter d'autres organes, la fatigue, une santé mentale qui peut plus vite se dégrader, des troubles digestifs, des troubles urinaires. C'est une maladie qui affecte tout au long de la vie. Donc, douleur, infertilité, difficulté sociale, absentéisme, parfois professionnel, et puis surtout un coût pour la patiente, parce que toutes les médecines complémentaires, en fait, toute la kinésithérapie, l'ostéopathie, l'hypnothérapie, la sophrologie, tout ce qui participe au bien-être global de la patiente, sont payants et non remboursés. Donc, c'est un coût pour les patients, mais également un coût pour nous, la société, parce que c'est des patientes qui, du coup, sont en arrêt de travail parce qu'elles souffrent, et en fait, on paye pour ça. Donc, c'est une maladie qu'on devrait tous prendre à bras le corps. Quels sont les défis actuels ? Le délai de prise en charge, excessivement long. Je dirais qu'il y a le délai diagnostique, mais même quand le diagnostic est posé, il faut avoir la prise en charge adaptée. Et ça, c'est encore un délai supplémentaire. Trouver le praticien qui sait ce qu'il faut faire. Traitement tardif des symptômes douloureux des patientes qui ont des douleurs, au départ, elles nous expliquent très bien qu'elles ont du mal que pendant les règles. Et puis, au bout d'un moment, elles ont mal également en dehors des règles. Les douleurs qui deviennent journalières, quotidiennes, pesantes, chroniques, par des phénomènes qu'on reverra après de sensibilisation du système nerveux central. Et donc, de prendre en charge tardivement ces symptômes douloureux, c'est d'augmenter, en fait, ces douleurs pélovènes chroniques. Le problème actuellement, également, c'est que, vous avez vu, je vous ai dit, c'est une maladie chronique, systémique, en fait, de système. Ce n'est pas juste une maladie pelvienne. Or, nous, les chirurgiens, j'en fais partie, au départ, on a pris en charge cette pathologie comme il y a un nodule, on enlève le nodule, comme de la carcinologie. Ce n'est pas du tout pareil. Et donc, ça, on est en train de changer, et à juste titre, pour prendre en charge des patients de manière beaucoup plus globale. Il y a un manque d'individualisation de la prise en charge. On le reverra, ce sont des patientes qui sont en âge de procréer, donc dans une période de leur vie, où elles ont des choix de vie à faire, avoir un enfant, pas avoir un enfant, faire tel ou tel travail. Donc, il y a un besoin d'individualisation de la prise en charge, d'accompagnement personnalisé. Et puis, bien sûr, il y a un manque de recherche dans le domaine, et on essaye, du coup, maintenant, de pallier plus à ça. Et vous le savez, une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose a été proclamée par le président de la République il y a peu de temps. Alors, quelle est l'histoire de l'endométriose ? C'est pas une maladie qu'on a découvert hier. Il y a déjà dans l'Antiquité des textes qui montrent des femmes qui avaient des douleurs pendant leurs règles. Et puis, en 1860, c'est Rokitansky. Rokitansky, c'est un autrichien, un gynécologue autrichien qui a décrit pour la première fois les lésions d'endométriose. Il a également décrit toutes les malformations utérines. C'est quelqu'un de brillant. On lui doit beaucoup. Et puis après, il y a Eduardo Perrault qui a fait des observations d'endomètres en dehors de la qualité utérine. On verra après. Et puis, Samson, 1921, la théorie du reflux mensuel. On va en parler juste après. Vous voyez, en 1860, on est en 2025. Pas grand-chose s'est passé. C'est-à-dire qu'on a découvert la maladie. On a su, effectivement, les patientes, les femmes, peut-être mal pendant leurs règles, à cause d'endométriose. Et puis, ce n'est pas passé grand-chose. Les patientes se sont unies entre elles pour former des associations. La première d'entre elles, c'est EndoFrance, en 2001. Ensuite, il y a eu Info-endométriose, dans les années 2000, et puis après, Endomine, en 2014. Et on leur doit beaucoup. Elles ont fait un tapage médiatique énorme. Elles ont sollicité le gouvernement pour mettre en place des filières. Et tout ce qui se passe maintenant, et cette agitation, c'est grâce à elles. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait mes études de médecine à Paris. Et en 2008, j'étais en stage à Tenon, externe. Et j'ai vu des patientes dont on avait en fait un couloir avec 20 lits, 15 des patientes avec de l'endométriose. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette pathologie ? Je cherchais dans mon livre, mon référentiel de gynécologie. Il y avait deux lignes sur l'endométriose. Donc, c'est la triade des dés, douleurs pelviennes, dysménorées et dysparonies. Donc, les douleurs pendant les règles, douleurs pendant les rapports sexuels, et douleurs pelviennes qui deviennent chroniques. Voilà, tout ce que l'on en savait. Pourtant, il y avait énormément de patientes, de femmes, qui souffrent. Au moins 10%. Et deux lignes dans nos référentiels. Et puis, grâce aux associations de patientes, le ministère de la Santé a commencé à se dire, il faut qu'on fasse quelque chose. Et puis, cette stratégie nationale de lutte de l'endométriose, dont on parlait déjà, quand j'ai commencé gynécologie depuis 2010, on disait, il y aura un truc sur l'endométriose. 15 ans. Pour que finalement, ça sorte. Et c'est sorti grâce, vous le verrez, acquis également. Et puis, en Bretagne, on n'est pas peu fiers parce qu'on a créé également une filière de soins pour la prise en charge des patients de l'endométriose. Une filière de soins qui est, je ne sais pas, partie prise, un peu quand même, qui est très bien organisée pour prendre en charge des patientes. Tellement bien qu'on a quand même reçu le ministre de la Santé, de l'égalité hommes-femmes et de la recherche en octobre concernant la mise en place de cette filière de soins sur le territoire breton. Alors, juste un petit mot, parce que vous avez sûrement dû en entendre parler, de savoir comment est-ce qu'arrive l'endométriose. Pour être honnête, on ne sait pas. Pour le moment, ce qu'on retient, c'est la théorie de Samson. Le revoici, Samson. Ici, c'est un utérus que j'ai dessiné de manière assez simple. On le voit de dos. On a le ligament rond. Ici, on a la trompe. Ah, pardon, vous ne voyez pas. Alors, on a le ligament rond juste là. Là, qui vient, qui se relie, c'est la trompe. L'ovaire en noir. Et puis, la partie postérieure de l'utérus. Là, je mets du péritoine. Et ce qui se passe, en fait, ici, péritoine. Et là, on met l'uretère. Ce qui se passe pendant les règles, toutes les femmes vont avoir des saignements dans la cavité éthérine. Et il y a du sang qui va ressortir à travers des trompes avec des cellules du coup de l'endomètre pour aller se localiser au niveau du péritoine. En fait, toutes les femmes. On fait une échographie à toutes les femmes pendant la règle. Elles ont du sang dans le ventre. Un petit peu. Sauf que certaines, et c'est là où, en fait, il y a un flou, certaines vont développer des lésions. En fait, ces cellules, elles vont venir se répliquer, se proliférer, devenir nodulaire, en fait, au niveau du péritoine et former ces lésions d'endométriose et aller pénétrer sous le péritoine. Donc, et former cette maladie. Alors, c'est la théorie qui, pour le moment, est admise. Très clairement, on y croit de moins en moins parce que, vous le savez, toutes les patients qui ont de l'endométriose ont des douleurs pelviennes au premier aile, dès les premiers ailes. C'est bien qu'il y a des lésions probablement qui existaient d'avant. Donc, déjà, on pense qu'il y a une théorie embryonnaire anténatal de développement de l'endométriose. Et la seconde chose, on pense aussi qu'il y a des patients qui ont forcément des facteurs génétiques, des facteurs de désimmunité qui font que, chez certaines patientes, ces cellules endométriales vont proliférer et chez d'autres, pas. À quoi ça ressemble ? Vous voyez, c'est des vues de celluloscopie. Et ça, c'est des lésions de l'endométriose plutôt superficielles. Ici, vous en voyez, elles sont rouges, la couleur du sang. Là, elles sont bleues. Vous voyez, le sang est comme un hématome. Il change de couleur. Il est rouge, bleu, jaune. Voilà. C'est exactement la même chose. Donc, rouge, bleu. Là, un peu marronné. Et là, quand même, cette lésion, elle commence à devenir incitrante. Vous voyez, elle est bleue. Mais elle vient attracter tout le péritoine autour, former en fait un nodule fibreux. Et là, c'est une patiente. Vous voyez, ici, on a son utérus, ses ovaires. Ici, le rectum qui vient s'enrouler autour d'une lésion très, très invalidante. Donc, elle a probablement une lésion qui affecte le rectum, peut-être le vagin. Là, c'est une maladie qui devient extrêmement, extrêmement agressive. Alors, pour le moment, je vous ai parlé de beaucoup d'hommes. Où sont les femmes dans tout ça ? Eh bien, les femmes ont créé des associations de patientes. Et grâce à certaines stars, qui ont poussé, en fait, le gouvernement à agir, eh bien, on a pu aller plus loin. Et justement, cette stratégie de lutte nationale, elle a clairement été, elle est sortie également par le caractère extrêmement médiatique de la maladie. Alors, existent-ils des biais dans la recherche d'endométriose ? Alors, mes deux sujets de recherche principaux, c'est l'anatomie et la chirurgie. En anatomie, est-ce qu'il existe des biais ? Eh bien, je pense qu'on peut dire que probablement, oui. Quand on fait cette petite recherche assez rapide sur PubMed, où on trouve une différence extrêmement importante entre la connaissance en anatomie pélvienne féminine et masculine. Et ça, ça montre quand même la nécessité de s'impliquer dans la recherche pour les pathologies qui affectent les femmes. Alors, pourquoi c'est important de connaître l'anatomie pélvienne féminine ? Parce que, eh bien, quand on fait de la chirurgie, quand on veut comprendre des maladies qui donnent des douleurs, il faut comprendre comment, en fait, eh bien, les lésions se situent, où est-ce qu'elles se situent par rapport aux organes et également comment elles sont énervées. Donc, ça, c'est extrêmement important. Donc, on a la chance d'avoir des revues classiques et des traités d'anatomie, mais sachez que maintenant, on peut revisiter l'anatomie et je vais vous montrer comment on peut la revisiter. Pour la chirurgie, c'est extrêmement important. La chirurgie de l'endométrie, c'est une des chirurgies les plus complexes parce que, en fait, la maladie va se mettre sur le péritoine et pénétrer sous le péritoine dans les espaces extra-périto-néaux. Donc, il faut connaître son anatomie par cœur. C'est souvent, je prends le symbole pour mes jeunes collègues d'un puzzle, où il faut tout remettre en place et pour tout remettre en place, il faut savoir qui appartient ou quoi appartient à quoi. Donc, repère anatomique clair et puis, bien sûr, préserver l'innervation pelvienne. Alors, pourquoi ? L'endométriose est une pathologie qui va avoir une grande appétence pour les zones énervées. Les zones énervées qui sont énervées par des petits nerfs ou même par des plus gros nerfs. Les patients ont souvent des troubles de la mixtion. Elles vont faire pipi très souvent, des difficultés à vidanger la vessie, à aller à la selle. Et donc, en fait, il faut enlever la maladie le plus complètement possible mais aussi préserver l'innervation. Connaître l'anatomie, c'est également important pour comprendre la genèse des douleurs. Vous savez que quand on parle de douleur, c'est un bien grand mot. Il y a plein de douleurs et l'endométriose n'échappe pas à la règle dans les douleurs périphériques chroniques et les douleurs nociceptives, donc par excès de stimuli et les douleurs neuropathiques par du coup hyper-excitabilité du nerf et les douleurs de sensibilisation centrale par en fait un système nerveux qui a tellement été habitué à être stimulé et douloureux qu'il a en fait mémorisé la douleur et qui même sans le stimuli va créer des douleurs. Alors, comment on revisite l'anatomie donc je vous ai dit moi je suis passionnée d'anatomie à la fois à l'enseignement et recherche et du coup il y a quelques années je voulais comprendre comment étaient énervées les lésions d'endométriose pour proposer des thérapeutiques différentes et avant de s'attaquer à un si gros sujet il fallait déjà comprendre comment c'était en situation normale chez la femme et donc j'ai regardé dans la littérature et vous avez vu qu'il n'y a pas grand chose sur l'anatomie pédienne féminine donc je n'ai rien trouvé des articles de 1970 à partir de deux cas donc autant dire pas grand chose et donc avec mon étudiante en master 2 on a repris on a pris des spécimens photo féminins qu'on a dissécuté et vous voyez ici bien des images donc là c'est un utérus voilà en immunofluorescence ici en vert on voit toute l'innervation et donc on a traqué les nerfs un par un et réalisé une reconstruction une cartographie de la macro et micro énervation utérine ici vous voyez en avant c'est la bici là c'est l'utérus ici c'est la rectum ici c'est les nerfs contourés traqués avec le avec l'urotère ici et l'artère utérine donc ça c'était un travail qui a été un travail assez assez colossal et qui était fondateur pour la suite des différents travaux on peut également revisiter l'anatomie en réalisant des reconstructions mais plutôt en fait des reconstructions sur de l'anatomie plus grosse donc la macro anatomie ici vous le voyez un pelvis avec ici tout le système nerveux autonome pelvien voilà donc c'est vraiment le petit bassin ces structures nerveuses sont très profondes et donc on peut avoir beaucoup de difficultés à les comprendre et les appréhender et puis pouvoir superposer en fait ces ces reconstructions avec les images chirurgicales afin de mieux guider ces chirurgies qui sont dans des zones extrêmement confinées complexes qu'on voit quand on fait le chirurgion dométriose pas très souvent voilà ici par exemple on est au niveau de la zone pudendale avec ici le ligament sacroépineux ici ce que je touche là c'est le nerf pudendale là c'est donc le ligament sacroépineux et on voit ici ces éléments avec ici le nerf pudendale et là le ligament sacroépineux aussi l'épine ischiatique juste là alors ça c'est le premier biais voilà biais anatomique peu de connaissances d'un atelier féminine et puis un biais en chirurgie donc on a vu que la douleur en fait dans l'endométriose elle est multiple et je ne vais pas détailler tout ça mais elle est vraiment multiple il y a une part inflammatoire mécanique chronique et pourtant et là c'est un article extrêmement récent en février 2024 on voit que l'évaluation de la chirurgie chez les patients qui ont l'endométriose a été faite peut-être de manière pas ou peu appropriée c'est à dire que quand on regarde les grandes séries chirurgicales des patients opérés pour l'endométriose leur évaluation était basée sur des questionnaires de symptômes mais pas vraiment sur des questionnaires détaillés de douleur le seul questionnaire détaillé de douleur le seul questionnaire de douleur était l'échelle visuelle analogique qui clairement n'est pas du tout adaptée en code de douleur pelvienne chronique et donc en fait on peut se poser la question d'une évaluation comment dire pas pas précise une évaluation qui ne reflète pas le reflet de la vie de la patiente donc pas d'évaluation de la douleur pelvienne chronique donc ça on appelle ça en fait les PROMS les PROMS c'est les patientes reportées de la PROMS mesure c'est les données de santé que les patients vont nous délivrer sur des réponses à des questionnaires donc maintenant on est en train de mettre en place différents en fait questionnaires qui soient plus adaptés pour les patients qui ont l'endométriose ce que je veux dire par là c'est que pour évaluer une patiente sur le plan chirurgical et bien une simple VA ne suffit pas il faut y associer une évaluation des douleurs neuropathiques une évaluation du syndrome de catastrophisation donc c'est l'implication émotionnelle à la douleur une évaluation de différents autres types de douleurs alors où se trouve la patiente dans tout ça finalement dans toute cette science à la fois dans l'anatomie dans la chirurgie elle se trouve au coeur de tout au coeur de la prise en charge et finalement la connaissance anatomique et la connaissance de la chirurgie va permettre d'adapter les prises en charge à la patiente de personnaliser cette prise en charge de comprendre les besoins ses besoins et ses intentions donc de l'écouter bien sûr probablement d'aller vers la digitalisation pour obtenir en fait exactement ce que la patiente souhaite pour elle avec bien sûr les qualités humaines requises tout cela pour travailler également avec d'autres thérapeutes autres que chirurgicaux parce que finalement toutes les chirurgies toutes les endométrioses ne sont pas opérées et la coup-poncture la kinésithérapie la pleine conscience l'hypnothérapie sont extrêmement importants pour prendre en charge ces patients qui sont affectés par cette maladie chronique alors deux mots sur des projets qui tiennent particulièrement à cœur pour améliorer la prise en charge de ces patients la chirurgie robotique moi Nora l'a dit effectivement c'est une chirurgie extrêmement mini-invasive qui permet en fait de limiter les complications et séquelles des patients mais ça il faut le montrer et donc pour cela j'ai la chance de travailler avec une équipe géniale à une cerne LTSI à Medisys pour lequel on dépose un projet sur un plan en fait un programme prioritaire pour l'endométriose pour améliorer la sécurité et la qualité de la chirurgie en chirurgie scéloscopique mais également en robotique et puis j'y pose également un protocole pour évaluer pour comparer la scéloscopie à la scéloscopie robot assistée dans le cadre de l'endométriose le deuxième projet c'est un projet anatomique donc là maintenant je vous avais dit qu'au départ je voulais étudier l'énervation des lésions endométriosiques alors maintenant qu'on a une cartographie plus claire de l'énervation de l'anatomie féminine on peut étudier les lésions et donc c'est ce qu'on fait sur des utérus de patientes ayant l'endométriose et sur des utérus de patientes en état de mort en céphalie on fait les mêmes techniques d'hynoestochimie fluorescence et là c'est ce qu'on souhaite faire avec Paris l'Institut de la vision faire de la transparisation pour voir par transparence l'ensemble de l'énervation pour associer en fait les symptômes à différents types de patterns d'énervation différents alors l'endométriose finalement pourquoi est-ce qu'on en parle tant et j'espère que tu continueras d'en parler et bien parce que finalement c'est un défi à la fois sociétal et culturel c'est à dire que pour vous donner peut-être une petite histoire il n'y a pas très longtemps j'ai pris en charge une patiente qui est voilà 36 ans endométriose qui devait se faire opérer mais elle a toujours dit qu'elle voulait qu'on lui enlève l'utérus donc elle n'a jamais eu d'enfant et en fait tous les praticiens qu'elle a vus lui ont systématiquement dit je ne retirerai pas l'utérus parce que vous n'avez jamais eu d'enfant alors c'est tout à fait louable et ce n'est pas un disement que je porte sur les praticiens ni sur elle mais néanmoins on est en fait dans une maladie qui nous pose des défis sur nos propres croyances à nous c'est à dire qui on est on a beau être praticien qui on est pour dire que finalement une patiente à quel âge on a le droit d'enlever un utérus c'est une patiente qui n'a pas eu d'enfant à quel âge on n'a pas le droit de le faire quand est-ce que le désir et l'intention de la patiente comptent je ne sais pas si vous avez une réponse à ça c'est difficile néanmoins en fait cette maladie pose vraiment des grosses questions parce que la prise en charge ce n'est pas juste une prise en charge de patiente c'est une prise en charge de femme pour qu'elle puisse accomplir leur vie en fait telle qu'elle le souhaite et pour ça nous on a simplement un rôle un rôle assez important d'information claire et loyale mais également un rôle d'accompagnateur alors en perspective il y a plein d'autres femmes qui travaillent sur l'endométriose j'en ai ici là j'en mets deux qui sont vraiment géniales Marina Saskoff qui travaille en épidémiologie et Camille Bertelot elle institue pasteur sur le génome voilà plus de femmes plus de diversité plus de perspectives plus d'opportunités c'est ce que je souhaite pour du coup rendre plus visible et plus écouter nos patientes je vous remercie bravo merci beaucoup j'ai appris beaucoup de choses alors est-ce que quelqu'un a une question pour commencer je vais commencer par une question moi du coup est-ce que tu as l'impression que depuis quelques années on arrive à traiter soulager un petit peu mieux les patientes ou pas encore est-ce que tu penses que ça arrivera plus tard oui je pense que comment dire je pense que oui on s'améliore clairement je pense qu'il y a un goulot d'étranglement voilà parce que ça nécessite de former beaucoup de médecins notamment des médecins généralistes en ville parce que c'est 10% de la population minimum donc c'est beaucoup beaucoup de patientes donc en fait je pense qu'on s'améliore c'est le but des filières de sensibiliser d'informer de former nos collègues pour qu'en fait on puisse tous prendre en charge mieux au mieux ces patients ouais merci ouais donc à la fin vous nous parliez du fait qu'il y a une patiente qui devait se faire enlever l'utérus est-ce qu'on peut le faire est-ce qu'on peut ne pas le faire est-ce que c'est une solution définitive à l'entométriose est-ce que ça arrête totalement les symptômes l'hystérectomie ou est-ce que ça réduit simplement la douleur merci pour cette question c'est une question qui est extrêmement délicate en termes de réponse parce que ça va dépendre du cas de la patiente en question si je parle spécifiquement de cette patiente là clairement chez une patiente qui a de l'endométriose avec atteinte de l'utérus donc adénomyose oui enlever l'utérus peut clairement améliorer les symptômes chez une patiente qui a de l'endométriose et qui n'a pas d'atteinte de l'utérus la question elle se pose elle peut se poser parce que alors s'il y a une indication chirurgicale pour enlever l'endométriose c'est-à-dire que l'indication c'est que l'échec des traitements hormonaux la question se pose si c'est une patiente qui ne veut plus d'enfant pourquoi parce que clairement dans les études le fait d'enlever l'utérus ça diminue les risques de récidive ça diminue les risques de récidive et ça aussi diminue la nécessité de prendre un traitement hormonal le traitement hormonal est quand même un traitement qui aujourd'hui les patientes ont de moins en moins envie de le prendre voilà et c'est tout à fait voilà c'est tout à fait je comprends parfaitement donc en fait c'est une question qui peut se poser chez une patiente qui le demande oui tout à fait tout à fait mais après est-ce qu'une hystérectomie est la solution non la chirurgie n'est jamais la solution c'est une des solutions c'est souvent en association avec d'autres traitements complémentaires le fait de ne pas vouloir enlever l'utérus c'est pas uniquement pour imposer le rôle de reproducteur à la patiente c'est aussi pas forcément la chirurgie tout à fait pas uniquement mais en fait vraiment en voyant beaucoup de patientes il y a quand même le poids du jugement du praticien sur le jugement de en fait vous allez regretter et c'est là où c'est un peu gênant ouais merci rien merci donc merci pour votre présentation alors je ne sais pas pour celles et ceux qui regardent Netflix mais il y a une série qui s'appelle Matches Alpha c'est une série en espagnol et une des personnes donc une des actrices dans son rôle est atteinte d'endométriose et elle va faire l'opération pour enlever son utérus mais c'est une personne qui est sûre de ne pas vouloir avoir d'enfant et qui est au début de ses trentenaires et on voit que même si elle est sûre elle vit un grand enfin des souffrances psychologiques parce qu'elle est sûre elle n'est pas sûre et je voulais voir ça m'a fait penser à ça je voulais voir est-ce que vous offrez des accompagnements psychologiques aux personnes est-ce que vous offrez du conseil est-ce que vous dites dans ce cas oui mais si vous êtes jeune non enfin si vous faites quelque chose à ce sujet alors bien sûr enfin là je vous ai vraiment mis une question je suis contente que ça anime le débat c'est vraiment une situation je ne dirais pas extrême mais c'est une situation qui pose réellement des questions alors d'enlever un organe clairement je ne dis pas que tous les endométrioses ont leur enlevé l'utérus mais absolument pas je pense qu'il faut réellement chez boîte chirurgienne moins opérer les patientes mieux opérer les patientes et au meilleur moment clairement ce que je dis et ce que je voulais susciter chez vous c'est de voir à quel point en tant que praticien on peut mettre ses propres biais sur l'autre et l'empêcher de vivre la vie qu'il a envie de vivre ensuite la question de l'hystérectomie clairement j'ai une patiente qui n'a pas eu d'enfant ni quoi que ce soit c'est pas une demande à laquelle on va accéder la première fois on va l'avoir plusieurs fois on a des staffs des staffs endométrioses où il y a beaucoup de médecins d'autres gynécologues des algologues des médecins de la fertilité et on discute en fait de ces cas mais il n'y a pas d'ABAC en fait il n'y a clairement pas d'ABAC je vais me permettre pendant que le micro circule je représente les gens à distance donc on a deux questions à distance de deux personnes différentes mais qui se rejoignent un peu donc je vais me permettre de les formuler à la suite la première est-ce que la formation des jeunes médecins a beaucoup changé ou pas encore et la seconde que pouvons-nous faire pour mieux former les futurs chercheuses dirigeantes dirigeantes ou cadres de santé je représente c'est quelqu'un qui travaille le HESP qui pose la question alors la formation des jeunes médecins je dirais que à partir du moment il y a une méditation qui est importante les réseaux sociaux et tout ça j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup donc ça c'est déjà très bien après en termes c'est moi qui fais en plus en médecine le cours en fait au CHU de Rennes et non c'est pas très long clairement c'est pas assez long en tout cas il y a beaucoup de choses à dire sur l'endométriose donc ça a augmenté voilà mais pas assez donc pour le moment c'est quelques heures c'est 4 heures sur l'endométriose c'est pas énorme et peut-être du coup pour faire plus ou mieux ça serait quoi les pistes en dehors de la charge horaire peut-être est-ce qu'il y a d'autres façons de mieux sensibiliser ? oui bien sûr alors ils passent pas tous en gynécologie voilà donc ça c'est une chose après on a parlé beaucoup de l'endométriose je vous ai parlé de douleur clairement quand on parle de douleur on parle également des centres antidouleurs des patients qui ont des douleurs chroniques donc il y a tout un lien à faire avec le centre antidouleur donc comme terrain de stage et puis après il y a également un lien avec la maison des femmes parmi les patients qui ont des douleurs pas de vente chronique en fait il y en a beaucoup plus que la population générale qui ont subi des violences des violences physiques et des violences sexuelles donc parmi les patients endométriosiques il y en a aussi beaucoup en fait donc ça c'est pareil c'est des sensibilisations où il y a des stages qui sont faits à la maison des femmes aussi voilà pour on va dire il y a l'endométriose mais en fait il y a tout ce qui tourne autour Bonjour on entend souvent dire que si l'endométriose était une maladie qui touchait les hommes qu'on aurait trouvé des solutions depuis bien longtemps pour pouvoir la soigner est-ce que du coup au niveau de la recherche comme c'est de plus en plus médiatisé est-ce que depuis ces dernières années il y a de plus en plus de recherches et de moyens qui sont attribués pour trouver des solutions Oui tout à fait là il y a donc le PEPR la endométriose c'est quelques milliards quand même qui sont sortis comme ça pour la recherche endométriosique donc clairement il y a la fondation endométriose qui s'est du coup montée en 2021 pour laquelle j'ai eu une bourse 2 moi quand j'ai fait mon master 2 et que j'ai travaillé sur l'anatomie et sur les pathologies bénignes de la femme j'ai eu aucune bourse zéro il n'y en avait pas il n'y avait que pour les cancers ou pour l'urologie donc clairement et quand j'ai présenté des travaux sur l'innervation utérine à plusieurs congrès des colloques machin vraiment la première question qu'on me pose c'est la prostate mais c'est à dire que c'est donc moi ma réponse c'est pour la prostate ça a été fait dans les années 80 donc maintenant ça va on peut peut-être passer à la femme donc enfin clairement donc il y en a de plus en plus il y a les associations de patientes endo-france qui ont en domaine qui ont développé en fait des subventions donc oui il y a il y a pas mal de choses qui sont faites maintenant pour les pathologies bénies clairement moi ce que je vois dans mon parcours c'est que en chirurgie il y a souvent une hiérarchie d'abord l'homme après le cancer et puis après le cancer chez l'homme après le cancer chez la femme et après le bénin chez la femme les douleurs qui font pas mourir mais qui gâchent juste la vie ça vient bien après vous avez dit que l'endométriose s'était pas pris en charge au verbe merci à quel moment on décide qu'une maladie peut être prise en charge prise en charge remboursée par la sécurité sociale ah en ALD oui en fait je disais la prise en charge tardive c'est ça non oui 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 d'accord tout à fait d'accord tout à fait tout à fait c'est son les soins complémentaires qui sont pas qui ne sont pas pas ou peu prises en charge en fait ça dépend de la mutuelle c'est du coup assez inégalitaire merci j'aurais une petite question vu que vu qu'il y a une personne sur 10 voire plus qui sont dans l'endométriose ça veut dire que bon dans cette salle potentiellement voilà il y a quelques personnes concernées et je me demandais le diagnostic de l'endométriose est-ce que ça se fait par simple échographie ou est-ce qu'il faut faire un IRM parce qu'il y a des controverses là-dessus en fait et je voulais connaître ton avis ouais merci pour la question donc en fait c'est le diagnostic l'endométriose il y a vraiment sur l'interrogatoire donc il y a des symptômes qui sont typiques sur la clinique avec l'examen physique et puis les recommandations françaises demandent de réaliser en premier lieu une échographie en première intention le but c'est d'éliminer des pathologies c'est de faire des diagnostics différentiels en fait un kyste une malformation voilà une pathologie autre de tenter un traitement hormonal et si le traitement hormonal ne fonctionne pas ou si l'échographie montre un endométriome ou évoque une endométriose de faire une IRM voilà en France dans les autres pays notamment les pays germaniques ils sont très très bons en échographie et effectivement l'échographie qui est opérateur dépendant maniée par un radiologue qui s'est formé en échographie expert peut détecter très très bien une endométriose l'avantage de l'IRM c'est que l'IRM n'est pas opérateur dépendant et que si elle est bien faite par un technicien en fait elle peut être relue n'importe quand par n'importe qui donc c'est de là d'où vient parfois un peu oui même en France il y a peu d'experts en échographie il y en a quelques-uns qui sont capables de faire un bon diagnostic d'endométriose mais c'est pas c'est pas applicable en population générale de masse c'est pas possible alors j'ai une question en ligne qui rejoint celle-ci donc les quels moyens sont mis en place dans les hôpitaux publics pour la prise en soin de ces femmes notamment les rendez-vous IRM c'est difficile à obtenir y a-t-il un vrai effort financier et des ressources humaines à ce sujet-là ou est-ce que cela reste limité pour le moment c'est limité c'est très limité il y a des délais d'IRM qui sont trop longs des délais de consultation qui sont trop longs bien sûr c'est un réel problème de ressources humaines au CHU de Rennes du coup je supporte un projet qui est un projet de carando créer une maison de l'endométriose avec des personnels dédiés des médecins mais également des sages-femmes pour pouvoir prendre en charge plus de patientes proposer une crise en charge de qualité mais c'est des projets qui demandent un peu de temps mais effectivement il y a un problème par rapport à ça et j'en profite pour dire un mot comme on parle du diagnostic excusez ma madame parler du test salivaire l'endotest l'endotest qui a été mis en place du coup une étude qui a commencé en 2021 c'est un dépistage des micro-ARN salivaires qui sont des micro-ARN qui sont stables une signature salivaire a été mise en évidence à l'hôpital Tenon donc en monocentrique qui a été validée sur des populations du coup dans d'autres régions donc une validation externe sur le départ c'était 1000 patientes donc Rennes on était centre investigateur et puis une autre validation du coup externe a été faite donc c'est quand même il y a eu un New England Journal il y en a un autre qui va sortir bientôt et puis test salivaire du coup décliné maintenant pour les patientes les adolescentes ce qui est assez prometteur avec les micro-ARN c'est qu'on probablement qu'on va pouvoir suivre l'évolution de la maladie on va pouvoir suivre l'évolution après la chirurgie après traitement hormonaux et donc c'est c'est un test qui a une sensibilité spécificité de 96% donc c'est à la fois un test diagnostique mais à la fois un test de dépistage pour le moment il n'est pas remboursé en France malheureusement il est dans il est dans des pays il est je crois à Dubaï dans quelques pays d'Europe mais probablement qu'il va l'être bientôt dans certaines indications en France il coûte 800 euros si vous allez voir tout d'abord je vous remercie pour cette intervention je me permets de retommer ça qui aussi qui en aura à parler qui est en femme sur 10 et attend de l'endométriose mais je me permets d'aller un peu plus loin parce qu'on sait très bien que les femmes ça c'est qui est une des je peux parler des souffrances qu'on peut avoir par rapport à des règles comme des règles très douloureuses de la syndrome prémenstruel etc donc je me demandais s'il y a des statistiques un peu pour savoir quelle est la parcelle de la population que peut souffrir avec ces genres de souffrances autres que aussi à l'endométriose menstruelle et à l'évolution de la prise en charge en termes médical et sociétal un énorme merci pour cette question parce que je pense que c'est la question c'est à dire qu'en fait l'endométriose c'est un peu le sommet de l'iceberg des douleurs de la femme c'est à dire qu'une fois qu'on a dit l'endométriose c'est un peu le cheval de trois mais derrière il y a toutes les douleurs de la femme qui sont peu explorées qui sont peu comprises qui sont ah bon bah la mâle c'est dans sa tête parce qu'il y a l'endométriose et maintenant les femmes sont certaines femmes sont plutôt ça rassure de se dire j'ai un diagnostic mais il y en a pour lequel elles ont mal elles ont réellement mal et c'est pas l'endométriose et c'est plein d'autres maladies ça peut être des neuropathies ça peut être des syndromes de congestion pelvienne ça peut être d'autres choses et donc là il y a encore moins d'experts formés pour dépister ces pathologies là ça peut être des douleurs de dos qui est ralliée au niveau du ventre et en fait c'est une disjonction au niveau du dos qu'il faut savoir dépister aussi en déficit différentiel et en fait ça montre qu'il y a une nécessité de recherche dans les autres domaines de douleur de la femme de prise en charge douleur également c'est à dire que quand on parle de douleur de la femme dans l'endométriose on se dit à traitement hormonal ou chirurgique il y a plein de femmes qui développent après les douleurs pérenn chroniques qui doivent être prises en charge au centre antidouleur et vous voyez bien comment sont les centres antidouleurs en France il n'y a peu de personnes quand même donc en fait ça pose un réel problème global en fait tout à fait est-ce qu'on peut faire les deux dernières questions peut-être rapidement si on peut aller vite je vais en poser toutes les deux questions oui donc ça rejoint un petit peu la question précédente c'est à dire par exemple on a des règles douloureuses est-ce qu'il faut en parler à qui ? à son médecin de médecine générale à sa gynéco et à quel moment il faut se mettre à consulter des spécialistes merci je propose à l'autre personne tout de suite comme ça je te laisse répondre je te laisse le mot de la porte si c'est non enregistré moi c'est une question à propos des en fait des coûts médico-économiques est-ce que vous savez s'il y a des études qui ont été faites pour en fait en termes de coûts médico-économiques vous l'avez évoqué un petit peu au début en disant finalement tout l'iceberg aussi de ce que ça peut coûter au niveau société est-ce qu'il y a eu des études de fait pour finalement le coût c'est sans doute pas très facile j'imagine à calculer merci beaucoup pour la question parce que l'étude que je suis en train de monter et là le CEO versus robot c'est une étude médico-économique en fait et donc c'est assez drôle parce qu'il n'y a pas grand chose sur les études de coût ce que je peux dire c'est que sur le site du ministère de la santé je n'ai pas de source mais ce qui est dit c'est que c'est 10 milliards pour la société par an en France voilà après il y a quelques études quand même américaines suédoises qui montrent clairement que c'est des coûts qui sont énormes et voilà on a 70% des cancers de la prostate opérés par robot moins de 10% de chirurgie d'endométriose opérée par robot chirurgie de la prostate il n'a jamais été montré que le robot était meilleur que la laparotomie dans la prostate pourtant c'est fait et pour l'endométriose ce n'est pas fait donc le but c'est de faire une étude là pour montrer que le robot versus cellio est au moins équivalent et que en fait finalement en termes de quali de coût utilité et bien c'est rentable pour la patiente et pour la société ce qui intéresse les pouvoirs publics peut-être merci et pour l'autre question pour Athènes c'était quand est-ce qu'il faut consulter et bien en fait ce n'est pas normal d'avoir mal pendant ces règles ce n'est pas normal d'avoir des douleurs pendant ces règles alors ça peut être de l'endométriose ça peut être autre chose mais clairement une jeune fille début de règles maintenant la première règle c'est très très tôt qui a mal pendant ces règles il faut en parler à son médecin traitant à l'infirmière scolaire là on est en train de former en Bretagne les infirmières scolaires déjà on évalue un peu ce qu'elles veulent comment ça se passe il faut en parler parce que ces jeunes patientes il y a des traitements déjà pour plus qu'à zemal des traitements antalgiques c'est vrai qu'on est un peu limité par les autres traitements c'est le traitement hormonal donc il faut en parler il faut parfois faire une échographie parfois ça peut être une malformation utérine ça fait mal ou un kysto-ovarien bref ce n'est pas normal d'avoir mal pendant ces règles et en plus plus tôt on prend le traitement hormonal moins on a de douleurs pendant les règles moins on a de risque de douleurs pédiennes chroniques donc ça c'est quand même c'est ce qui gâche la vie des femmes c'est le fait d'avoir mal tous les jours et puis moi on pense peut-être qu'il y a de risque d'évolution de la maladie si c'est de l'endométriose donc il faut en parler et je pense clairement c'est absolument pas normal donc il faut c'est à prendre au sérieux donc toutes les femmes n'ont pas mal pendant leurs règles alors et bien non d'accord non 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 c'est absolument voilà c'est je pense que si c'est un message qu'il faut passer bien ce serait le mot de la fin c'est vraiment ce n'est pas normal d'avoir mal pendant ces règles après ça ne veut pas dire que c'est forcément l'endométriose mais voilà par contre c'est une population de patientes qui sont adolescentes la proportion d'endométriose est extrêmement élevée je crois que c'est 70% si c'est des règles très douloureuses qui empêchent d'aller à l'école l'absentéisme scolaire c'est-à-dire que si il y a une adolescente qui dit j'ai tellement mal que je n'ai pas à l'école ça c'est un signe assez fort d'endométriose bon merci beaucoup merci merci à vous applaudissements 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 Merci.